Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je suis appelé à revenir vous parler aujourd'hui de dimanche pour parler de communication sur la voie de l'ascension. C'est des choses très très sérieuses, en réalité c'est peut-être pas pris au sérieux dans la société mais ces procédés interdimensionnels vont devenir de plus en plus sérieux avec le temps qui passe. Et donc je vais discuter de 2-3 sujets, d'abord je vais tirer quelques cartes pour offrir une guidance pour voir un petit peu, c'est des choses toutes simples, après ça comme on les reçoit, chacun qui les reçoit personnellement différemment, on est tous différents. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui c'est la destinée, comprendre notre destinée, pourquoi on est venu sur terre, comment remplir cette destinée. Ce que l'on doit comprendre c'est la naissance, c'est comment renaître, parce que bon c'est facile de renaître mais il faut d'abord mourir, c'est très difficile de mourir à l'ancien état. Donc moi j'ai beaucoup plus de mal à mourir que cette renaissance, je la vois arriver mais c'est des fois difficile de mourir à l'ancien état. Ce que l'on doit faire c'est le higher self, c'est le moins supérieur, il faut intégrer ces parties supérieures de notre âme à travers notre intuition, continuer à cultiver ça. Et l'aboutissant c'est les ressources, l'esprit me parle de ressources qui arrivent là, donc ça va vraiment faire du bien d'avoir toutes ces ressources qui arrivent. Les nouvelles ressources, ça peut être des ressources de toutes sortes de manière. Donc voilà, je voulais parler déjà au niveau de la révélation des extraterrestres. C'est quelque chose qui va venir d'une personne à une personne, parce que la relation avec les extraterrestres c'est de cœur à cœur. On n'a pas besoin d'attendre que les gouvernements informent le peuple que les extraterrestres existent. D'ailleurs c'est assez intéressant, j'ai vécu 20 ans aux Etats-Unis, et là-bas il y a une loi qui promet un an de prison et 5 000 dollars d'amende pour les personnes qui entretiennent des relations avec les extraterrestres. Enfin moi je ne me suis jamais caché de ma relation avec ma connexion avec mes familles galactiques, où j'enseignais les gens à se téléporter dans les vaisseaux, dans les autres planètes, et donc connecter avec ces autres mondes. Enfin bon, ils ne sont jamais venus me chercher, mais j'aurais été très heureux d'aller devant la justice avec ça, parce que s'ils cherchaient à renforcer cette loi, ça voudrait dire qu'ils doivent reconnaître que les extraterrestres existent, alors que c'est quelque chose qu'ils cachent depuis très très longtemps. Et donc ce contact, il suffit de l'appeler, c'est une connexion, on l'appelle et elle se fait, la connexion de toute manière a toujours été là. Je sais que je suis déjà un membre de la Fédération Intergalactique de la Lumière, vous pouvez déjà le devenir, et ça donne accès à toutes sortes de ressources, des accès à différentes dimensions, à différents vaisseaux, à différents conseils, et à différentes sortes de choses. C'est juste une question de se reconnaître dans la lumière de l'âme, la lumière de la cinquième dimension, et vous êtes déjà bien sûr les bienvenus comme une partie de la grande fraternité collective, de toute manière, la fraternité des intelligences, de toute manière. Moi c'est à travers cette connexion, connexion de ma monade, que je connecte avec tous les mondes spirituels, c'est à travers la fraternité collective. Et donc c'est vraiment de 1 à 1, cette révélation sur les extraterrestres. Bon, si on arrive à trouver un endroit qui est suffisamment isolé, où l'énergie est très élevée, on peut faire descendre des vaisseaux matériels. Mais on n'a pas besoin de ça, ce qu'il faut c'est arriver à s'élever pour arriver à commencer à communiquer. Ces choses vont venir de toute manière. Savoir qu'aussi, c'est de cœur à cœur, dans les dimensions supérieures, il n'y a pas d'inférieur et pas de supérieur. Tout le monde est 1, c'est-à-dire qu'on n'est pas en supplication des êtres qui viennent, ce ne sont pas des dieux, on est tous dieux comme nous, de toute manière. Mais eux, ils le savent, mais on ne le sait pas. Et donc c'est savoir aussi, bon, il y a deux choses, il faut quand même, malgré ça, même si on doit faire cette relation en tant qu'égal, il faut comprendre qu'il faut respecter toujours la sagesse de ceux qui sont au-dessus de nous et respecter le manque de sagesse de ceux qui sont en-dessous de nous. C'est les deux choses qu'il ne faut vraiment pas jamais oublier. Il y a des gens qui sont en-dessous de nous dans le cycle d'évolution, dans l'intelligence, dans la compréhension de la lumière. Et donc il faut respecter leur ignorance, comprendre leur ignorance et respecter la sagesse de ceux qui sont au-dessus de nous pour pouvoir recevoir leur sagesse. Parce qu'on a demandé l'ascension, l'ascension c'est un appel intérieur, c'est notre cœur qui a appelé, on a envie d'évoluer vers ces dimensions, de se retrouver soi-même. Et donc il suffit d'embrasser l'énergie, d'embrasser la lumière et l'amour. Il faut faire attention à tous les messages qu'on reçoit de nos rêves. Il y a des messages très très importants. Savoir que tout le monde est divin, tout le monde est capable. C'est juste reconnaître notre grandeur, la grandiosité de qui on est. Et à partir de là, commencer à pratiquer cette reconnaissance, cette acceptation de cette nature spirituelle. Et à partir de là, on la pratique, on s'aperçoit que c'est naturel. C'est juste la résistance à ça qui nous ralentit. Je parlais d'un mantra, Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Mais je pense que le thé est silencieux. C'est assez marrant, je voulais expliquer ça parce que j'avais ce rêve. Et c'était Kadosh, 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 Adonai, Sebayot. Et c'est juste un mantra qu'on va répéter 108 fois tous les jours, pendant 30 jours pour arriver à commencer. Et j'avais reçu ce message avant de m'endormir. Et puis j'étais parti dans le sommeil avec ce mantra, en répétant le mantra. Mais dans mon rêve, j'étais encore en train de répéter le mantra. C'est pour ça que, quand j'ai commencé à l'éviter, c'est pour ça que je croyais que je n'étais pas dans le rêve. Parce qu'il n'y a pas eu d'interruption entre le moment réveillé. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis réveillé, je me suis aperçu que j'étais dans un rêve. En fait, c'est assez intéressant. Pour ça, s'il y a des gens qui parlent hébreu, il faut savoir est-ce que le thé est silencieux, parce qu'il a l'air assez silencieux dans ce mantra. Le plus grand service que l'on peut faire au monde, c'est le... Vous me laissez savoir dans un commentaire, si vous parlez hébreu, si vous comprenez l'hébreu. Parce que le mantra est puissant en hébreu. Il ne faut pas essayer de le garder comme ça. C'est de savoir que le plus haut service que l'on peut faire pour la planète et pour l'humanité, c'est d'exprimer la vérité, d'exprimer sa vérité, de ne pas se retenir ou de créer de l'art. Mais il ne faut pas se retenir. Il ne faut pas avoir peur d'avancer sur sa réalité. Une autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a les désirs de l'ego et les désirs de l'âme. Mais quand on ne sait pas, il faut suivre nos désirs. Nos désirs sont vraiment... Ça nous informe de la direction dans laquelle on veut aller, suivre nos passions. Après ça, si on reçoit un message, la vie nous enseigne qu'il ne faut pas aller dans cette direction. À ce moment, on lâche prise et on attend un nouvel impulse de l'univers qui va nous amener vers quelque chose de meilleur. savoir que l'esprit mental, c'est un outil, mais c'est tout puissant. C'est l'outil de la création. C'est les pensées. Dieu a pensé l'univers et il l'a manifesté. Donc tout vient de la pensée. Tout est pensé. Tout est idée au départ. La conception du corps physique, la conception des planètes, la conception des étoiles, la conception des cellules. Tout vient d'une idée divine. C'est une idée en réalité qui est éternelle et qui continue de se développer, qui est tellement grandiose. On ne peut pas vraiment en faire le tour. Peut-être un jour, peut-être on pourra en faire le tour. Donc c'est important de savoir que l'esprit mental est très puissant. Il faut essayer de se libérer de l'esprit mental pour pouvoir voyager. On peut prendre des vacances dans notre esprit mental. Ce n'est peut-être pas aussi relaxant que des vraies vacances dans le monde physique, mais bon, ça fait déjà du bien. Et commencer à pouvoir voyager à l'intérieur de son esprit mental. Savoir aussi que tous les âmes qui sont sombres sont des âmes sombres. C'est parce qu'elles n'ont pas eu beaucoup d'incarnations. Donc elles sont encore intéressées par l'impur, la domination, le pouvoir, l'ego. Mais si on est intéressé par la lumière, c'est parce qu'on a eu beaucoup d'incarnations. On est passé par toutes ces choses. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de foule. Il n'y avait du karma. Il n'y avait pas vraiment de bien-être à trouver dans ces procédés sombres. Et donc on se retourne vers la lumière. Mais bon, il faut comprendre que c'est juste des âmes plus jeunes. Il faut choisir sa concentration. Il faut être sage dans ses pensées. Il faut essayer d'être perspicace. La perspicacité est à savoir comment faire cette danse à l'intérieur de nous. Parce que dans l'esprit mental, il y a tous certains muscles qu'on doit muscler. C'est un petit peu... Il y a des pensées qui ont besoin d'être développées. Des pensées positives, qui ont besoin d'être musclées pour être plus confortables avec ça. Des pensées pleines d'amour et positives. On peut aussi demander aux anges avant de s'endormir de nous assister dans notre programmation. C'est bien de demander aux anges avant de s'endormir de faire des demandes au monde spirituel par rapport à ce que vous voulez. Parce que ça leur donne la permission de travailler plus efficacement pendant le sommeil. Parce que quand on est éveillé, on a cet esprit critique qui nous ralentit quand même. Alors que quand on dort, on n'a plus cet esprit critique. On peut être reprogrammé beaucoup plus facilement. Et voilà, je voulais remercier l'arc-enjade qui est l'améthyste pour leur service, pour pouvoir les appeler. On les remercie pour leur assistance dans notre manifestation de cette flamme violette, pour intégrer la flamme violette, pour travailler mieux avec ce feu violet, pour arriver à transmuter toutes ces énergies, neutraliser toutes les pensées négatives. et aussi à débloquer les blocages. Une fois qu'on a neutralisé les pensées négatives, ça débloque les blocages, ça nous permet d'avancer. Et donc, il faut savoir que le pardon, c'est quelque chose de très haute fréquence. Parce qu'il y a le pardon de soi-même et le pardon des autres. Ça, c'est si on connaît généralement. Mais quand les deux parties sont d'accord d'accepter le pardon, il y a une avancée de deux côtés. Si les deux parties ne sont pas acceptables du pardon, à ce moment-là, il y a quand même un effort d'intention qui nous libère partiellement de toute manière. Et donc, c'est accepté ou rejeté, ce pardon. Les pensées aussi, c'est à voir quand on pense pour le plus haut bien de tous, cette pensée le plus haut bien de tous, c'est quelque chose d'assez formidable parce que ça traverse tout l'univers. Les pensées négatives restent assez localisées sur Terre. Mais les pensées positives traversent tout l'univers et nous sont reflétées. Elles sont beaucoup plus vastes. elles ont beaucoup plus d'influence que ce que l'on peut penser. A savoir que bon, il y a toujours cette résistance des médias, les politiciens, la publicité, ça devient de plus en plus inferne, enfin un peu infernal, ça devient de plus en plus, toute cette manipulation, ça devient de plus en plus lourd à supporter. Mais bon, il faut s'en détacher, il faut comprendre que ça fait partie du plan. Il faut essayer de trouver le silence le plus possible, trouver des moments de silence, s'isoler si nécessaire, trouver d'aller dans la nature et en continuant cette purification, on arrive à adapter notre corps physique pour recevoir plus d'énergie spirituelle. Notre corps physique ne peut pas forcément intégrer toute cette... C'est l'énergie spirituelle, c'est très intense, c'est l'énergie des plans supérieurs. Donc, on doit pouvoir s'élever au-dessus des choses et voyager, sortir de notre corps physique pour voyager dans ces autres dimensions, dans l'attente de pouvoir l'intégrer. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour nous, pour vous, pour nous. Et donc, les tableaux pour moi, les tableaux derrière, c'est un autoportrait, ça s'appelle l'autoportrait au Bicorne, c'est un tableau de 2005, c'était très important pour moi, c'est un tableau. Et ici, c'est le centre galactique, c'est un tableau métacosmique de 2008, bientôt ce tableau va être encadré. Je vais finir avec une chanson, je vais finir avec une chanson puis je vais tirer une carte avec la cache. C'est une chanson qui célèbre la recréation du matin de tous les jours. It goes like this. Morning has broken like the first morning Blackbird has spoken like the first bird Praise for the singing Praise for the morning praise for them springing fresh from the world fresh from the world fresh from the world Sweet the rain new fall sunlit from heaven like the first dew fall on the first grass praise for the sun praise for the sweetness of the wet garden sprung in completeness where his feet pass Mine is the sun Mine is the sun Mine is the sun mine is the morning mine is the morning born of the one light hidden so plain hidden so plain Praise with elation praise every morning God's recreation of the new day Morning has broken like the first morning Blackbird has spoken like the first bird Praise for the singing Praise for the morning Praise from them springing fresh from the world Beautiful song from Cat Stevens I wish you... je vous remercie je peux continuer en finir en anglais je vous remercie pour tout je souhaite un excellent dimanche une très bonne semaine qui arrive et puis je vous dis à très bientôt Namasté